Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifié, et dans ce 222ème épisode, on va parler de l'importance de l'amour dans notre vie. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Alors, je pense en réalité que j'ai personne à convaincre, non pas que j'aurais particulièrement voulu vous convaincre, mais j'ai personne à convaincre sur le fait que l'amour c'est quelque chose d'important dans nos vies. C'est surtout que j'ai envie d'en discuter et de parler de à quel point c'est le cas et de quelle manière c'est le cas et de quelle manière on peut du coup le développer et y prêter plus attention et en avoir davantage, sachant que pour beaucoup d'entre vous, en fait, vous venez vers moi, que ce soit en session de coaching individuelle ou au sein de la communauté, dans les coachings de groupe, avec cette culpabilité, mais souvent énorme, d'avoir besoin d'amour, en fait. Et de vous dire, mais je ne devrais pas avoir besoin de l'amour de mon père, c'est bon, j'ai 45 ans, il y en a marre, je ne devrais plus en être là, ou je ne devrais pas avoir besoin de l'amour de ma mère et de me traîner encore ce truc sous les pieds, ou alors des histoires de, voilà, j'ai encore besoin des marques d'amour de mon copain ou de ma copine, j'en ai marre de devoir être tout le temps dans la demande, d'attendre les messages. Et vous venez avec cette envie de travailler sur ça et de vous passer de ce besoin-là, en me disant, voilà, il y a un problème et il y en a marre. Donc c'est ça qui m'a donné envie de rediscuter ce sujet, sachant que, évidemment, l'amour, c'est un sujet dont on a parlé plusieurs fois et qui est central et dont on parle très souvent ici. On en a parlé notamment dans l'épisode 66, où je vous parle de l'amour de soi et de l'amour des autres via les langages de l'amour, donc c'est un sujet hyper important, donc si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode. Je vous en ai aussi reparlé plusieurs fois, notamment dans l'épisode 94, où on parlait de la problématique de recevoir de l'amour. Vous êtes beaucoup à avoir du mal, à vous autoriser à recevoir de l'amour. Et on en a aussi parlé, notamment dans l'épisode 148, sur la question de l'amour inconditionnel et de qu'est-ce que ça voulait dire l'amour inconditionnel. Et on en a reparlé récemment dans un épisode sur la spiritualité, où je vous parlais de comment moi je voyais l'amour comme une forme d'énergie. Et je vais vous parler un peu plus de ça aujourd'hui et des implications que ça peut avoir. Et l'intention, c'est de reposer un peu les bases sur, ok, en tant qu'humain, c'est normal d'avoir besoin d'amour. Et comment est-ce qu'on peut remplir ce besoin dans notre quotidien sans être dans de la culpabilité, etc. Avant qu'on entre dans le vif du sujet et que je développe tout ça avec vous, j'ai plein de choses à vous dire. Alors, je ne vais pas faire long, mais je vais laisser un bout, un gros morceau pour la prochaine fois, parce que ça se prêtera en plus davantage avec le sujet dont on se parlera la semaine prochaine en podcast. Mais je n'étais pas là ces deux dernières semaines parce que j'ai été opérée. Et en fait, justement, je développerai plus la prochaine fois, mais voilà, j'étais en convalescence quelques jours. Puis du coup, ça m'a mis un peu dedans au niveau de mon organisation. Enfin, j'avais un peu anticipé, mais pas autant. Et j'ai surtout privilégié d'être là pour vous, pour vous coacher. Et c'est vrai que quand c'est comme ça, c'est les premières choses qui passent à la trappe, ça va être les contenus. J'aimerais bien que ce ne soit plus comme ça. Donc, je suis en train de m'organiser un peu différemment pour que l'année prochaine, ce ne soit pas comme ça. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas eu de podcast pendant deux semaines. C'est normal, tout va bien. Je vais bien et je vous en parlerai davantage la semaine prochaine. Vous verrez, c'est un lien avec le thème du podcast de la semaine prochaine. Donc, je dis ça aussi pour celles et ceux qui se seraient inquiétés. J'ai pu recevoir quelques messages parce que j'ai un peu sous-entendu qu'il y avait quelque chose de médical. Et une deuxième chose que j'ai envie de vous dire en cette introduction de podcast, c'est une super nouvelle. C'est qu'en fait, nous sommes au mois de décembre, au moment où moi j'enregistre ça, au moment peut-être où vous l'écoutez, si vous l'écoutez dès sa sortie. Et c'est la fin de l'année et j'ai décidé sur les réseaux sociaux de faire avec vous un calendrier de l'Avent. Alors, j'ai décidé d'appeler ça un calendrier de l'Avent, mais en réalité, on va le faire jusqu'au 31. Donc, ce n'est pas vraiment un calendrier de l'Avent. Mais bon, voilà, moi, ça me plaît de l'appeler comme ça et de le faire spécialement pour Noël. Un calendrier de l'Avent de contenu où, en fait, j'ai décidé de m'amuser et de m'essayer au contenu court en vidéo. Vous savez, tout ce qui est Real TikTok, YouTube Short et tous ces contenus-là qui sont des formats. Alors, j'imagine très bien comment les personnes qui écouteront ça dans quelques années vont se marrer en entendant ça. Moi, la première, parce que je pense que ça sera très vite très obsolète ce que je suis en train de vous dire. Mais les YouTube Short, c'est un truc un peu nouveau. Le TikTok, ça a quand même deux ans bien sonné où ça a bien décollé. Et puis moi, c'est des formats auxquels je ne me suis jamais mise parce que je suis plutôt contenu long. Et là, j'avais envie de m'amuser, de tester ces formats-là. Alors, je ne vais pas respecter les trends et tout ça puisqu'en fait, j'ai décidé de le faire à l'occasion de ce calendrier de l'Avent où je vais vous proposer, et j'ai déjà commencé du coup, puisque nous sommes les deux, à vous envoyer chaque jour la question du jour que je propose aux communautes dans la communauté. Vous savez que la communauté, c'est mon abonnement d'autocoaching auquel vous pouvez participer. Vous pouvez vous inscrire quand vous écoutez ce podcast parce que c'est typiquement l'endroit privilégié là où on applique tout ce qu'on apprend ici. Donc, si tout ça, ça vous parle, c'est là-bas qu'il faut aller. Vraiment, c'est le bon endroit. Et on a notamment des coachings de groupe toutes les semaines. On a chaque mois un thème avec des webinaires toutes les semaines sur ce thème. Et ce mois-ci, le thème, c'est le bilan de l'année, faire le point, regarder, faire la rétrospective et le faire avec un œil où on va re-questionner également l'intention même de faire le bilan et de se distribuer des bons points et des mauvais points. Vraiment, on est dans une démarche un peu méta de manière générale. Et puis, on va se poser des questions tout au long du mois qui vont nous permettre de faire ce point, de faire ce bilan, de faire cet état des lieux, de savoir où on en est. Et du coup, d'avoir un espace clair pour pouvoir redémarrer une nouvelle année. Et à cette occasion, chaque mois, en fait, à propos du thème du mois, on vous propose une question dans la communauté qui vous permet chaque jour, une question qui vous permet de faire votre flot de pensée, d'orienter votre flot de pensée dans une direction. Et ce mois-ci, du coup, c'est cette question du jour que je vous partage sur les réseaux gratuitement. Normalement, c'est du contenu qui est accessible que pour les communautes. Et je le fais via une petite vidéo dans laquelle j'en profite pour tout le monde, pour vous et pour les communautes aussi, ça c'est nouveau et c'est à l'occasion de Noël, d'étoffer un petit peu la question, d'expliquer pourquoi cette question et rajouter un petit élément de contenu autour et de vous apporter de la valeur en plus de la question en elle-même. Donc voilà, moi ça m'amuse beaucoup. Je pense que c'est quelque chose, au-delà du fait d'être amusant, c'est aussi quelque chose qui est chouette parce que ça crée une dynamique commune, une dynamique de groupe comme on l'a en fait dans la communauté. C'est ça qui fait que c'est puissant, entre autres. Et vous, ça vous permet d'avoir vraiment de la matière pour pouvoir réfléchir sur vous et vous poser des questions sur votre année. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les questions du jour. Je dis souvent, la communauté, c'est la salle de sport du dev perso. Quand vous inscrivez à une salle de sport, vous ne vous dites pas parce que j'ai payé ma salle de sport, il faut que j'aille à tous les cours. Vous ne vous enchaînez pas abdos fessiers, puis crossfit, puis yoga, puis machin, parce qu'ils sont à la suite. Non, vous faites votre choix. Vous vous dites, bon ben voilà, moi j'ai plutôt envie de travailler sur ça, donc je vais aller à tel cours. Là, c'est la même chose. Ne faites pas nécessairement toutes les questions. Posez-vous celles qui vous parlent et qui sont pertinentes pour vous et où vous avez cet élan. Donc voilà, ça c'était le premier truc. C'est que je vous annonce que vous avez ces contenus, donc n'hésitez pas à me suivre un peu sur les différents réseaux. Et aussi, va venir avec ça l'idée qu'au mois de décembre, et ça c'est la toute première fois que je fais ça dans la communauté, ça n'a jamais été le cas depuis sa création fin 2018. Si vous vous inscrivez ce mois-ci, là, entre le 15 décembre et le 15 janvier, pour cette nouvelle année, vous allez avoir un mois offert dans la communauté, un mois d'abonnement. Voilà, je sais que ça fait longtemps qu'il y en a qui hésitent, qui se posent la question, est-ce que c'est pour moi, est-ce que ça va me plaire, etc. Donc si vous voulez tester, ça va être l'occasion de le faire. Et si vous vous inscrivez avant, le cadeau Noël est encore plus grand qu'un mois offert, puisque je vais offrir à toutes les personnes qui sont dans la communauté et qui se sont inscrites avant le 15, donc qui n'ont pas bénéficié de cette offre-là, d'avoir accès en replay à l'un des ateliers que j'ai pu donner dans le passé. Je donne des ateliers en fait tous les mois. Tous les mois, je donne une journée d'atelier en ligne et ces ateliers ont des replays pour les personnes qui s'y étaient inscrites et qui veulent voir le replay ou qui n'ont pas pu venir le jour J, mais qui s'y étaient inscrites. Et ensuite, ce n'est plus jamais disponible. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, moi, j'ai raté l'atelier justement sur l'amour de soi, typiquement. L'atelier sur la gestion du temps, l'atelier sur le MBTI. Des fois, je vous parle de certains de ces ateliers quand c'est pertinent avec le sujet du podcast que je suis en train d'enregistrer. Bon, ben, je vous en parle. Mais c'est vrai que je ne le fais pas à chaque fois, mais il y a de nombreux ateliers. Récemment, il y a eu la mission de vie. Voilà, il y a quand même beaucoup d'ateliers. Et du coup, j'ai décidé d'en mettre plusieurs à disposition en choix de cadeau de Noël. Donc, si vous vous inscrivez avant, le 15, vous pourrez bénéficier de ce cadeau-là si c'est quelque chose qui vous parle, sachant que ces ateliers, ça coûte 150 euros de s'y inscrire. Donc, c'est quand même un très beau cadeau. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Et je vous parlerai un peu plus de l'opération la semaine prochaine parce que vous voyez, sinon, ça fait long pour cette introduction. Mais je suis trop contente d'être là pour parler d'amour avec vous et de l'importance de l'amour. Et croyez-moi que je l'ai vu le jour de mon opération sur le fait que ça se soit bien passé. Je sais combien l'amour que je pouvais me porter et l'amour que j'ai reçu de mes proches autour de moi a contribué à ce que ça se passe bien. Ok. Naïvement, on se dit souvent, voilà, si je ressens le besoin d'être aimé, c'est qu'il y a un truc sur moi. Je suis en insécurité, je n'ai pas assez bossé sur moi. Et on en oublie, en fait, le fait que l'amour en soi, le besoin de lien, de connexion, de se sentir inclus, de se sentir compris, de se sentir en résonance avec l'autre à un endroit où, en fait, il y a une forme d'inconditionnalité, où on est accepté tel qu'on est et où il y a une fluidité. En fait, cet endroit-là, cet espace-là qu'on appelle l'amour, en fait, c'est un besoin humain. Juste, est-ce qu'on peut se le poser ? C'est un, j'ai envie d'être bulgaire, mais c'est un putain de besoin humain. Vraiment. Et vous venez souvent en coaching avec ce truc de « Ouais, alors attends, il m'arrive un truc super grave, non, mais tu comprends, j'ai trop besoin de me sentir aimé par mon copain, c'est épuisant pour lui. » Ou « Ah, tu comprends, j'ai trop besoin que mon père, il soit fier de moi et c'est chiant. » Non, en fait, ce sont des choses normales. D'avoir besoin d'amour, c'est juste être un être humain. Là où je comprends, évidemment, votre demande quand vous venez me voir sur ces sujets-là, c'est si ça devient un niveau où, en fait, ce besoin d'être aimé, ce besoin des fois, d'ailleurs, qui est confondu parce qu'il y a le besoin d'amour dans la pyramide de Maslow, mais il y a aussi juste au-dessus le besoin de reconnaissance, d'estime. Ce n'est pas juste être aimé et avoir une place dans le groupe, c'est en plus que cette place, elle soit reconnue, qu'elle soit validée, etc. Souvent, on confond un peu les deux, mais bon, peu importe, les deux sont légitimes, puisque les deux sont des besoins humains. Souvent, vous venez me voir avec un truc comme si c'était un problème. Évidemment que si ce besoin-là, il est tellement, tellement criant que vous ne pouvez pas vous affranchir du fait que peut-être en ce moment, vous êtes célibataire ou que peut-être le regard des autres, des fois, il n'est pas tout à fait d'accord avec ce que vous, vous avez envie de faire dans votre vie et que c'est à un point où c'est paralysant. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes bloqué par le regard de l'autre, vous êtes tout le temps en train de faire des choses qui ne vous ressemblent pas par peur du regard des autres, par peur du jugement de l'autre. Évidemment, ça vaudra le coup de l'amener en coaching et c'est souvent ce que vous faites, c'est qu'on travaille dessus. Mais ce que j'ai envie d'envoyer comme message, c'est que, oui, évidemment, avoir besoin et dépendre du regard des autres et dépendre de l'amour, de est-ce que votre mari, il a pensé à vous aujourd'hui, vous envoyez un petit bisou, je t'aime, ou la manière dont il vous a dit au revoir ce matin en partant, si ça conditionne toute votre journée, évidemment que ça vaut le coup d'aller regarder côté coaching, auto-coaching ou thérapie, s'il n'y a pas des choses liées à la dépendance affective ou des traumas qui ne sont pas complètement terminés, etc. Mais la plupart du temps, ce n'est pas ça qui se passe. La plupart du temps, c'est juste votre besoin d'amour qui n'est pas rempli et qui est légitime, en fait. Ah, le camion poubelle confirme dans la rue. Je ne sais pas si vous avez entendu le gros bruit. C'était le camion poubelle qui confirme. Voilà, ce besoin d'amour, il est légitime. Donc déjà, c'est le premier gros message que j'ai envie de dire ici, c'est que l'amour est important. On est des êtres sociaux, on est des êtres humains, on a besoin de cet amour. Première chose. Maintenant, deuxième chose, c'est que l'amour, c'est comme une énergie. Vous pouvez le remarquer, quand vous aimez, si vous êtes parent, vous l'avez sûrement vu, moi, je ne suis pas parent moi-même, mais j'ai vu des parents autour de moi et je l'ai vu à l'œuvre, cet amour-là. Quand vous avez votre enfant devant vous et que vous ressentez cette vague d'amour, ça vous fait pousser des ailes. Vous l'avez peut-être ressenti si vous avez été amoureux ou amoureuse une fois dans votre vie. Quand vous ressentez de l'amour pour quelqu'un, c'est pareil, ça vous fait pousser des ailes. D'un seul coup, tout est possible. Vous avez envie de faire plein de choses, vous avez une énergie folle, vous avez envie de vous mettre en marche, de bouger des montagnes. Pareil quand c'est l'amour d'un projet, quelque chose où vous avez de l'amour, vous vous reconnaissez, vous vous dites, voilà, là, je suis à ma place. L'amour, c'est ça, c'est ce sentiment d'être à sa place, d'être connecté. Et là, d'un seul coup, pareil, vous pouvez soulever des montagnes. Donc l'amour, c'est une énergie, c'est à l'origine du mouvement. C'est quelque chose dont on a besoin pour se mettre en œuvre, pour se mettre à la tâche. Souvent, quand vous faites des modèles de Brooke, que ce soit dans la commu, ou que ce soit quand on en fait ensemble en coaching, et que vous n'avez pas quelle intention, quelle émotion intentionnelle choisir dans votre modèle volontaire, je vous dis, si vous ne savez pas, essayer l'amour. Parce que l'amour, c'est sûr, ça va être une énergie créatrice, ça va vous apporter quelque chose. D'un point de vue même plus spirituel, j'en parlais dernièrement dans un podcast sur la spiritualité, mais c'est carrément un flux, une façon, en tout cas, c'est ma croyance, donc là, on est de l'ordre de la croyance, évidemment. Mais c'est une façon de se brancher à l'univers, à l'énergie de l'univers. C'est une façon... Certains parlent de Dieu, quand ils disent, voilà, Dieu est amour, quand ils parlent de se connecter à Dieu et de lui demander, si vous êtes monothéiste ou quoi, de demander à votre Dieu de l'aide et du soutien à votre quotidien, c'est à ça que vous vous branchez, vous vous branchez à cet amour-là. Si vous ne croyez pas en un Dieu en tant que tel au sens chrétienté ou islam ou bouddhisme, mais que vous croyez en l'univers ou en vous, en fait, dans tous les cas, ce dont on parle, c'est la même chose, en fait. On parle de se connecter à cette énergie, cette espèce de puissance dont on ne comprend pas la nature et la proportion et l'étendue, parce qu'en fait, ça fait des générations et des décennies et des siècles que les philosophes, les artistes, toutes les personnes qui ont créé des choses dans ce monde essayent de décrire l'amour. On ne compte pas le nombre de séries, de films, de livres, de romans, de poèmes où on essaye de parler de l'amour. Et en fait, c'est à la fois hyper simple et hyper intuitif pour chacun et chacune d'entre nous et en même temps, hyper compliqué et difficile à palper. Mais il y a un truc avec lequel on est d'accord, c'est que c'est un sentiment incroyable et qui nous porte. Donc, évidemment que vous avez besoin de vous sentir aimé et d'aimer. Et en fait, il y a un truc important à comprendre, c'est que souvent, on croit qu'on a besoin de recevoir de l'amour alors qu'en fait, ce dont on a besoin, c'est d'en donner. Parce que il se trouve que c'est un flux en fait et que c'est vraiment, voyez-le, moi je vois vraiment ça et je le visualise comme ça dans ma tête, comme une espèce de maillage. Alors, c'est peut-être la formation en astrophysique qui m'a bloqué ça dans ma tête mais vous savez, en astro, quand on parle de l'univers, on a souvent cette image des puits de potentiel. Je ne sais pas si ça vous parle du tout mais vous savez, vous avez sûrement vu cette espèce de grille sur fond noir, cette grille blanche sur front noir avec des endroits où il y a des puits parce qu'il y a des trous noirs. Vous voyez ou pas ? Ça, je ne sais pas s'il y en a à qui ça parle. Cette espèce de maillage. Moi je vois l'amour un peu comme un espèce de maillage comme ça auquel moi je peux me brancher. C'est comme si j'avais mon petit fil qui part de mon cœur et je peux venir physiquement brancher mon petit fil à ce maillage. Et évidemment, quand je le fais, j'ai de l'énergie que je déploie et que je donne au maillage mais je peux aussi du coup en recevoir. Et donc, j'ai souvent l'impression que quand on a besoin d'amour, en fait, ce qu'on a besoin, c'est surtout déjà de se brancher au système. En fait, on s'est débranché du truc et on a besoin d'aller se brancher et d'en donner pour en recevoir, pour relaisser circuler. En fait, l'amour, ce n'est pas une denrée qu'on peut stocker sur un disque dur ou sur un compte en banque. Vous voyez, ce n'est pas une donnée qu'on peut mettre à un endroit et la garder pour plus tard quand on en aura besoin. C'est quelque chose qui est fluide, c'est quelque chose qui circule. Donc, on a besoin de le faire circuler, on a besoin d'être branché au truc. Et pour ça, ça passe par s'en donner ou par en donner à l'autre. Et là, ce que j'ai envie de vous encourager à faire, si vous vous reconnaissez dans ces sujets de manquer d'amour et tout ça, c'est de vous demander ok, déjà, où est-ce que je peux voir dans mon quotidien ? C'est l'intention que j'avais donnée aux communaux de cette semaine. Alors, tous les lundis, je fais un mot du lundi avec une intention pour la semaine, mais c'est d'aller regarder en fait les endroits où les gens qui sont autour de vous vous aiment et vous montrent leur amour. Moi, vous le savez peut-être, mais je suis beaucoup les mots en termes de langage de l'amour. Je crois que je l'ai déjà dit, j'ai déjà dû le dire d'ailleurs dans l'épisode où je vous parle de ça et ce n'est pas hyper étonnant puisque je fais des heures et des heures de contenu où je parle. Donc, c'est ma façon de donner de l'amour à l'univers, c'est de créer par la parole et par les mots. C'est la meilleure façon que j'ai d'aimer, c'est la meilleure forme d'amour dont je suis capable parce que c'est celle comme ils savent que je suis mot, des fois, ils me font des petits mots, ils me font des cartes, ils me font un message, ils me le disent parce qu'ils savent que moi, ça va particulièrement me toucher parce que c'est comme si c'était le bon voltage pour moi, les mots, vous voyez ? Si je garde ma métaphore de je me branche à l'univers, c'était le bon voltage pour moi, les mots. Mais en fait, ça ne veut pas dire que je ne reçois pas sur d'autres fréquences ou d'autres voltages, mais juste, c'est le meilleur voltage. Mais je vous encourage à regarder autour de vous qui vous envoie, pas forcément sur le bon voltage pour vous, mais qui vous envoie de l'amour. Et de quelle manière ? Est-ce que c'est par le biais d'action ? Est-ce que c'est par le biais de mots ? Est-ce que c'est par le biais de cadeaux ? Est-ce que c'est par le biais d'intention, de présence ? Et d'aller regarder ça en fait. Et de reconnaître que oui, ça fait du bien et que vous aussi, ça vous fera du bien que de juste donner de l'amour. Donc prendre le temps aussi de vous demander tiens, est-ce que je peux donner l'amour de différentes manières à différentes personnes un petit peu ce circuit fermé là et se laisser un peu recirculer l'énergie en fait, entre nous. Et donc, sans énergie, sans cette énergie qui circule, on est littéralement sans jus quoi. Sans jus et c'est normal en fait d'en avoir cruellement besoin. Et je me suis rendu compte ces derniers temps, c'est marrant parce que ces dernières années, moi j'ai beaucoup travaillé sur moi évidemment en me formant à ce métier et ça fait maintenant plus de cinq ans que je fais ce métier. Non, pas plus de cinq ans environ, attendez. Ah si, six ans, 2017, nous sommes en 2022, c'est ça ou pas ? 18, 19, 20, 21, 22, non, cinq ans, mais c'était en début d'année. Donc on va dire un peu plus de cinq ans que je fais ce métier. Évidemment, j'ai particulièrement travaillé sur moi en me formant à ce métier et puis à travers le métier en lui-même, c'est un truc où en fait on ne peut pas ne pas bosser sur soi quand on accompagne des gens sur leur développement personnel ou leur santé mentale et évidemment les outils d'amour de soi, ceux que je vous ai transmis d'ailleurs dans l'atelier ou du même nom, c'est des outils que j'applique à moi-même, etc. Et donc j'ai suffisamment de réserve d'amour, c'est comme si je m'étais construite une petite batterie qui fait que si je ne suis pas constamment branchée, j'ai quand même suffisamment de jus. Mais en fait, je me suis rendu compte récemment, alors que vous savez que l'année dernière j'ai vécu une rupture amoureuse, etc. Donc l'amour a été un peu moins, mon flux d'énergie et d'amour était donc coupé par rapport à ce que j'avais l'habitude ces dernières années que ce soit. Et là, récemment, je me suis reconnectée au flux d'énergie de l'amour de l'univers. Je vais garder cette métaphore, elle me fait rire. Et j'ai pu voir à quel point ça change tout, en fait. Et à quel point, effectivement, accepter l'amour de l'autre et accepter ça, allez écouter l'épisode sur l'acceptation de l'amour des autres. Si vous avez du mal à faire ça, à accepter les marques d'amour et demander de l'amour, etc. En fait, à quel point ça m'a fait du bien. Et ça m'a vraiment inspirée à faire cet épisode parce que je me suis rendue compte à quel point c'était juste très différent. Évidemment, on peut être en mode survie et on peut fonctionner sans avoir besoin de l'amour de l'autre. Mais en fait, quand il est là, c'est beaucoup plus puissant. Et donc, le message de ce podcast, c'est de vous laisser vous autoriser à vous rendre compte de ça et donc d'aller regarder là où il est, de prendre le temps d'aller regarder là où il est, là où les gens vous aiment et d'aller demander, d'aller dire, moi, mon langage, en fait, c'est ça. Moi, c'est les câlins. Si tu ne me fais jamais de câlins, tu peux me dire je t'aime douze fois la minute et me faire tous les cadeaux du monde. J'aurais besoin que tu me fasses de temps en temps un câlin. D'aller le demander, en fait, et votre demande, elle est légitime. Et les gens qui vous aiment, ils ont envie de vous aimer. Ils ont envie de vous donner de l'amour dans le langage qui est bon pour vous. S'ils peuvent le faire, s'ils en ont la matérialité, s'ils en ont la capacité, ils seront heureux de le faire. Donc, il y a vraiment ce message-là et surtout dédramatiser un peu ce truc de dev perso, de non, mais je devrais être autonome. Oui, on parle d'indépendance émotionnelle ici. Oui, on apprend à s'auto-coacher, à être son propre coach, à être fonctionnel. Vous savez que l'indépendance et l'autonomie, c'est extrêmement important pour moi. Mais la réalité, c'est aussi qu'on est des êtres sociaux et que ce n'est pas du tout ou rien et que c'est normal d'avoir besoin d'amour et que c'est légitime d'aller chercher là où il est qui vous aime déjà, qui seront ravis de vous le montrer. Voilà, je vais finir sur ces belles paroles pour cet épisode. Je m'arrête là, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Allez vous fendre la poire à voir Esther qui essaye de faire des formats courts de vidéos parce qu'il y a de quoi rire. Et puis, allez travailler avec ces questions-là parce que vous allez voir qu'au-delà du fait qu'on va se marrer, c'est surtout riche en contenu et riche en transformation pour vous. Et puis, si vous voulez rejoindre la communauté, franchement, là, c'est le moment. C'est le bon moment. Choisissez votre cadeau de Noël. Est-ce que vous préférez économiser 35 euros et donc avoir un mois gratuit de communauté ou est-ce que vous préférez un cadeau d'une valeur de 150 euros parce que vous avez raté un atelier où il y en aura forcément un qui va vous plaire et vous préférez ça. Mais choisissez, mais c'est clairement le bon moment pour nous rejoindre. Ça va être trop bien et au mois de décembre, c'est chouette parce qu'on a plusieurs évidemment, comment dire, webinaires, etc. On a une discussion profonde ensemble et au mois de janvier, on va faire évidemment les flots de pensée par pilier de vie pour décider un petit peu sur quel domaine de vie on a envie de prioriser l'année et ça sera super également. Donc voilà, je m'arrête là pour cet épisode, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente fin de vendredi, un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao ! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu. Si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond et que concrètement, t'aurais bien besoin d'un petit coup de pouce voire d'un gros coup de pied au FES professionnel, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression, avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash communauté sans accent. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...